C'est ça, ça va être précaire. C'est ça, ça va être précaire, hein? Tu vois tranquillement, Rudy. Bien tranquillement. On va à côté de l'autre. Tu peux tourner le bord qui fait ton bonheur. Ça, ça joue avec le gros nerf, hein? Bonjour, maître. Le monsieur! Monsieur Mario. Bien oui, comment ça va? Ça marche. L'homme de la grue, c'est lui. Là, il faut former deux rues. Ça va pas mal. Comment ça, deux rues, toi? Il y en a qu'une, t'as même? Parce qu'ils ferment la rue. Ils ferment la rue de l'autre côté. Ils sont en train de faire des travaux, puis ils vont fermer la rue. T'es qui, c'est lui? Ils vont former la rue. Ils vont passer dans le stationnement. Hé, puis en même temps, j'aurais peut-être quelqu'un qui a un Kadak demain qui voudrait monter sur son étifice. Il n'y aurait pas de trouble. Je le savais. C'est le bon gosse, tu sais. C'est le métal, hein? Oui. OK! Hop! Washington qui traverse le Delaware! OK! George! George qui traversait la rivière. Parfait. On dirait que t'as fait ça toute ta vie! La première fois! On a passé devant l'architecte il y a un an et demi de ça. Là, on est en juin 2009. Ça fait qu'on reverse un an et demi. Puis, le projet, c'était autant un projet intérieur ou extérieur. C'était surtout extérieur, mais on demandait une intervention possible à l'intérieur. Puis, j'ai toujours la peur du vide. Ça fait que je pense que j'en ai mis autant dedans qu'en dehors. À ce jour. Ça fait que, étant donné que c'est un pavillon sur la santé, beaucoup médecine. Moi, je me suis dit, on ne peut pas commencer à parler de santé ou de médecine si on ne parle pas du début de l'histoire. Le début, ça serait la naissance. Ça fait que c'est un peu et beaucoup comme ça que j'ai vendu mon projet. Puis, c'est beaucoup aussi avec la nature, parce que mon fils étant agronome, un jour, j'ai posé la question, Vincent, l'arbre qui peut représenter le plus le Québec à peu près dans toutes ces régions qu'on a, à peu près égale sur tout le territoire à 100 à voir le Grand Nord. Il dit, c'est l'érable rouge. Donc, j'ai parti de cet arbre-là pour aller chercher aussi la naissance, la graine de cet arbre-là qui est le Samar. Puis, il y en a deux ensemble. On appelle ça un dit Samar. Puis, beaucoup aussi avec des textes. Il faut que je sache où je m'en vais. Ça fait que mon idée pour arriver à la clarifier, bien, c'est beaucoup peut-être le fait d'avoir côtoyé dans ma vie un gars comme Gaston Miron, que si tu veux, ça te montre l'importance des mots. Moi, à l'école, c'était un vrai camp. Je ne voulais rien savoir. J'avais assez hâte de sortir de là pour être un artiste. Puis, quand je sortais de là, je n'avais pas de diplôme. Puis, j'avais un diplôme, mais c'était de conneries. Puis, j'en ai fait tellement que les frères du Sacré-Cœur avaient sorti une liste grande comme ça. Puis, quand je suis arrivé à l'école des basards, on m'a dit, les gars comme toi, on est en masse. Ça fait qu'ils ont dit, tu vas voir ailleurs si tu es là. Ça fait que j'ai appelé mon métier avec d'autres, comme voyant-cours ou fournel. C'est là que je me suis dit, ça prendrait quand même un mot pour essayer de tout ramasser ça ensemble. Puis, c'est là que je me suis rappelé d'un film de Pierre Perrault. Que j'ai vu, elle m'a dit, quand ça a sorti, cette affaire-là, je pense que c'était en 64. C'était pour la suite du monde. Ça fait que j'ai repris ça un peu pour faire un coup de chapeau à Perrault. Puis là, justement, en bas, on voit mon fils qui est en train de jouer dans les bases. Parce que demain matin, nous irons jouer de ce côté-là, parce qu'on va passer par-dessus l'édifice avec la suite de l'histoire. C'est cinq grosses tours en stainless steel de 18 pieds d'eau. Ça pèse à peu près, je ne sais pas, 2500-3000 livres. Dans les plus grosses, les autres pas tellement pesant, 1500 livres. Pas ça par-dessus, puis en souhaitant qu'ils ne vendent pas trop. Sinon, demain, je pleure. Mais je vois descendre les marches à genoux, il paraît que ça aide. Mais à date, je suis bien content de mon affaire. C'est la suite. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien l'idée. Savoir que, disons, mes enfants vont voir... Je vais pouvoir venir voir les œuvres de mon père avec mes enfants. Oui, ça, je trouve ça important. Puis qu'il va rester dans l'histoire. En tout cas, moi, je crois que lui, il va vraiment rester dans l'histoire, comparativement à bien d'autres. Quand ils vont mourir, bien, on va les oublier. Mais lui, il va y avoir des monuments qui vont continuer à exister. Il est déjà dans des musées. Donc, non, sincèrement, c'est ça. Oui, je suis très fier de mon père. Il faut arriver à ça aujourd'hui, où qu'il est rendu là. Parce que là, il est capable de faire des donations dans des musées, parce qu'il est reconnu. Puis après tout ce qu'il a bavé dans sa vie, il semble qu'il aurait pu lâcher bien avant. Mais c'est difficile à comprendre. Quelqu'un qui décide de partir dans l'indiculteur, puis... C'est quelque chose. Mais c'est compliqué! Bien, il faut vouloir crever de faim pareil, puis... OK. Ça, des projets comme ça, moi, j'en ai... À peu près 11 que j'ai fait à un an. À moins qu'on... Puis sur le plan financier, bien, je serais très heureux que le montant qu'on donne me reste tout dans les poches. Mais malheureusement, il m'en reste pas beaucoup à l'affaire. Donc, ça fait très vite du monde. Comme aujourd'hui, le monde de la grue, là, bien, c'est ça. C'est quoi? 4 000, puis... Le gars qui a transporté hier, bien, c'est un autre 1 000 $. Puis après ça, le gars qui est sur le Ford Lift, bien, c'est un autre 3 400 $. Puis c'est ainsi de suite. Mes gars avec, là, je les paye, là... C'est moi qui l'absorbe, là. Quand tu présentes un projet, puis surtout comme moi, quand je suis en retard, là, j'en ai trop à faire, là. Bien, t'arrives un an et demi plus tard, mais là, il s'est passé telle crise du pétrole, telle bebelle de telle chose. Donc, moi, j'ai tombé en plein dans le temps que la Chine voulait tout le métal. Fait que pas capable d'avoir le métal. Fait qu'avoir des tôles de 20 pieds, ça, c'est 18 pieds 4 pouces, 6 pouces, bien, il faut que ça... Ça vienne d'une tôle de 20 pieds, puis là, il y en avait plus à Montréal. Il fallait faire venir sur Toronto. Toronto, il n'en avait plus. Il fallait faire venir toute place aux États-Unis, Linois. Ça transite à Toronto. Elle monte, ta plaque, là. Fait que ce qui était censé être, je sais pas, 2 000, la plaque, bien, j'ai rendu quasiment 3 000, la plaque, là. Mais t'en as des plaques dans ça, là. Une puis une autre, là. C'est comme ça pour toutes. Mais à un moment donné, moi, l'argent, elle ne pousse pas, hein. Elle fait juste s'en aller. Fait que c'est mon profit qui part. C'est une chance que je voulais pas être riche dans la vie. Parce que les gens, quand ils voient juste une chose, à quoi ça sert, puis il me semble que ça a coûté cher. Mais à quoi ça sert, je pense que c'est de la culture. À un moment donné, peut-être qu'il faut qu'il se passe de quoi dans la vie, autre que de dire que c'est tous les termes. Donc, peut-être qu'on sert à ça et veiller un peu, peut-être, à allumer autre chose par rapport aux gens. Merci. 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 Merci.